Bonjour, je viens vous parler de ce qui vous attend pour cette année 2022 pour mes natifs du Bélier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette année ? Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Il y a vraiment un ciel qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a deux ans, tout doucement, de façon fragmentée, ça se soulage, ça se libère, et puis plus on avance, plus les planètes veulent du bien. C'est ça que je voudrais qu'on retienne. Voilà l'édit directrice, et vous allez avoir durant cette année, je vous donne tout de suite la bonne nouvelle, vous allez avoir le passage d'une planète exceptionnellement positive, pour être simple, c'est la plus positive de toutes. Cette planète s'appelle Jupiter, et Jupiter va rentrer dans le signe du Bélier en cours d'année. Elle va y rester plusieurs mois, donc on va regarder ensemble ce que ça va donner. Ce que je veux que vous ayez en tête tout de suite pour démarrer, c'est que lorsqu'on a Jupiter, la planète de la chance, qui passe au-dessus de notre tête, il fait son tour en 12 ans, c'est l'année la plus importante sur 12 ans. Voilà, ça commence pas mal quand même. Allez, on va regarder ce que ça donne de façon plus globale maintenant. Bon, revenons à la base avant, revenons au point de départ. Le point de départ c'est quoi ? C'est qu'est-ce que c'est le Bélier ? Qu'est-ce que c'est ? J'aime bien repartir sur des bases. Le Bélier, c'est le premier signe du printemps. L'astrologie, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est quelque chose qui tourne en fonction du cycle des saisons. Les profils qui sont nés au printemps ont beaucoup plus de force, d'énergie, de volonté, de capacité à aller de l'avant que ceux qui sont nés en hiver à une époque où le mécanisme des saisons fait qu'on fonctionne à l'économie pour arriver jusqu'au printemps prochain. Bélier, vous êtes la tête de pont, vous êtes le premier de la classe, vous êtes le premier sur les lignes de départ, vous êtes celui qui est la tête de cordée, comme on dit, pour ceux qui font de la grimpette en alpinisme. Vous avez ce formidable talent d'être des moteurs, des super moteurs. Donc c'est ce qu'on attend de vous d'ailleurs en général. Après, quand il faut terminer, ce n'est pas toujours ce qui vous passionne, mais dans tous les cas, vous avez cette plus, 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 cette valeur ajoutée énorme qui consiste à initialiser les projets, à amorcer, à démarrer. Voilà, c'est votre force. Les planètes qui gouvernent le signe, qu'est-ce que c'est une planète qui gouverne le signe ? Ce sont des planètes qui ont davantage d'affinité qu'un signe ou un autre. Alors les planètes qui sont à l'aise chez vous, c'est avant tout Mars, l'énergie, la volonté, l'effort, l'attaque, on avance. Et puis Soleil, l'autorité naturelle, cette sorte de vision d'ensemble, de vision globale, ce mix des deux planètes que sont Soleil, autorité, vision d'ensemble, et Mars, on passe à l'action, donne une équation particulièrement formidable pour être quelqu'un de moteur, quelqu'un d'offensif, quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui ne perd pas de temps. Voilà quelles sont vos qualités fondamentales. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? On l'avait vu, l'année dernière, il y avait, vous sortiez à peine d'aspects exceptionnellement lourds qui sont passés au-dessus de votre tête en 2020. En 2020, il ne faut pas revenir dessus, plus que ça, mais il y avait trois planètes en carré, en conflit, en bagarre avec vous. C'était Jupiter, les relations à l'autorité, les sous, etc. C'était Saturne, le sac de plomb de 20 kilos qu'on avait sur le dos, le boulet au pied, le truc qui vous ralentit. Il y avait Pluton, le grand anxiogène, ils étaient tous réunis en Capricorne, on avait vu ce que ça a donné en collectif. Et là, les uns après les autres, ils s'en vont. Donc Pluton, il reste là encore un tout petit peu jusqu'en mars 2023, le 23 mars 2023 pour le mnémotechnique. Après, il passera en verso et pendant 15 ans, il va vous soutenir. Donc, c'est pas mal. Voilà, il n'y aura plus rien, plus rien de négatif au-dessus de votre tête. Allez, regardons ce qui se passe. Les planètes comme Pluton, donc, le troisième décambélier, faites un tout petit peu attention. Il y a des transformations, mais on est au dernier cycle de Pluton. Donc, c'est évolutif maintenant. Maintenant qu'il a fait son nettoyage, son élagage, il est capable de produire une force de recréation aussi puissante, voire exceptionnelle, qu'il a été négatif et destructeur depuis 2008, quand il était rentré en Capricorne. Donc, on va passer à autre chose très vite. Et son dernier passage, c'est là où on reconstruit, c'est là où on redémarre, c'est là où il y a l'étincelle, l'amorce de la nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a surtout d'autre au-dessus de votre tête ? Il y a Jupiter. Voilà, le gros morceau. Je vais attaquer par lui. Il faut tout de suite aller au cœur de cible. Jupiter, il va rentrer en bélier à partir du dimer. Vous allez pas me dire, on ne va pas attendre le dimer pour avancer. Loin de là. Mais retenez bien que la période devient absolument étonnante d'opportunités, de perspectives, de chances à saisir, d'impulsions à donner pour initialiser, pour démarrer, entre le 10 mai et le 28 octobre. 10 mai, 28 octobre. Ça fait un peu plus de 6 mois, ça fait 6 mois et demi. Vous allez avoir au-dessus de votre tête le plus bel aspect de tout ce qui existe. Jupiter sur le Soleil, on appelle ça les configurations soleil-juviennes. il n'existe pas plus bel aspect. Pas possible. Voilà, celui-juvien, c'est le truc le plus... Sauf, la rose des aspects planétaires. Vous allez la voir 6 mois et demi au-dessus de votre tête. Il faut vraiment en profiter. Il faut démarrer. Et retenez qu'il reviendra. Il va faire ce qu'on appelle une marche rétrograde. Il va retourner en poisson. Mes poissons aussi vont être gâtés. Mais il reviendra en grande partie sur 2023. Il reviendra au-dessus de votre tête à partir du 20 décembre pour terminer l'année dans des conditions tout à fait étonnantes, voire exceptionnelles. Donc, voilà le gros, gros, gros morceau de ce qui vous attend. Maintenant, je voudrais qu'on regarde toutes les planètes rapides qui vont vous donner des moments plus pointus, des moments plus marqués, des séquences plus vives, des éléments déclencheurs dans trois domaines. Trois domaines qui vont être comment vous communiquez Mercure tout au long de l'année, comment vous aimez, quelles sont les périodes durant lesquelles vous aurez plus de charme, comment ça fonctionne mieux sur le plan effectif. Et enfin, on va regarder à quel moment mars l'action, la volonté vous veut du bien, qui seront des séquences temps durant l'année, où ça sera idéal de remonter les manches parce que tout ce que vous entreprendrez à ce moment-là aura plus de chances de porter ses fruits, d'être moteur, d'être dynamique, d'être efficace, d'être rapide, d'être vif, d'être réactif, comme vous savez si bien le faire. Alors, cette année, je n'ai pas pris mes éphémérides. Je les avais faits comme ça, donc ça a pris un temps fou parce que je regardais ligne par ligne. Cette année, je me suis pris des petites notes pour aller plus vite, comme ça la vidéo sera plus rapide et vous aurez plus de choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Regardons trois planètes. Trois planètes qui, tout au long de l'année, vont vous nourrir, vont servir de ce qu'on appelle d'éléments déclencheurs. Un élément déclencheur, c'est lorsque vous avez au-dessus de votre tête une planète lente. Vous allez voir Jupiter, vous l'avez vu pendant six mois et demi, truc exceptionnel encore une fois. Et par-dessus ça, ce qu'on appelle des transits de relais, vous avez des planètes plus rapides qui viennent en rajouter une couche, en quelque sorte. Donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant à travers les trois postes qui sont comment vous communiquer avec Mercure, comment vous aimez et vous avez du charme avec Vénus et à quel moment il faut se prendre par la main pour agir avec Mars. Voilà globalement la façon dont je m'y prends. Allez, on commence par Mercure. Mercure, à partir du 2 janvier, ça démarre bien, à partir du 2 janvier, il rentre en verso et quand il rentre en verso, jusqu'au 26 janvier, donc 2 ou 26 janvier, Mercure rentre dans ce qu'on appelle votre dixième maison solaire. Donc, au niveau professionnel, s'il y a des choses à faire avancer, c'est le moment idéal. Ensuite, il retourne en Capricorne jusqu'au 14 février. Donc là, cette séquence-là, on va éviter les espérités relationnelles, on va éviter de trancher, de prendre des décisions un peu dans l'urgence, on va essayer de forcer. Parfois, il faut savoir lever le pied, attendre le meilleur moment pour agir, pour communiquer, pour faire passer le message, pour négocier, signer. À un moment, il faut être un peu plus prudent. Rien de bien grave. Mais c'est juste la tendance. Mercure revient en verso, il ressort de sa marche 43 grades, il repart en marche directe, donc il retourne en verso à partir du 14 février jusqu'au 10 mars. Période propice pour la communication à suivre les échanges, les contrats, les négociations, les mises au point, tout ça, c'est optimisé durant ces périodes-là. Ensuite, entre le 10 mars et le 27 mars, il est neutre. À partir du 27 mars, celle-là, vous ne me la loupez pas, Mercure entre chez vous. Mercure entre en bélier. Mercure, le mental. Mercure, la communication. Mercure, l'adaptation aux situations. Sur votre tête, là, entre le 27 mars et le 11 avril. Le 27 mars, 11 avril, vous la gardez bien, cette séquence-là. Elle est intéressante parce que tout ce qui va vous permettre de convaincre, d'être moteur, d'être efficace, d'être dynamique, d'être, comment dire, excellent pédagogue, d'avoir des idées créatives, rapides, lumineuses, vives, sens de la répartie, optimisé, etc., sera particulièrement aiguisé, optimisé durant cette séquence-là qui va donc s'étendre du 27 mars jusqu'au 10 avril. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ensuite, Mercure entre en taureau. Donc en taureau, il est en deuxième maison solaire. Mais la deuxième maison solaire, c'est quand même la maison des sous. Il ne faut jamais l'oublier. Donc entre le 27 mars et le 10 avril, il est très bon. Entre le 11 avril et le 30 avril, en taureau, deuxième maison solaire, tout ce qui est négociation, surtout financière, peut être insurveillé. Il faudrait peut-être suivre cette piste-là. C'est une hypothèse. Tout dépend de votre ciel, mais c'est une réalité tout à fait statistique. Donc après, il faut suivre le truc en essayant de tirer une meilleure partie de l'influence. Mercure, retournant taureau, il est rétrograde. Donc il vous fiche la paix, il ne vous concerne plus. Mais à partir du 30 avril, il rentre en gémeaux. 30 avril jusqu'au 23 mai. 30 avril jusqu'au 23 mai. Formidable. Troisième maison solaire, la communication avec les proches, le quotidien, la vie de tous les jours, hyper fluide. On en profite pour mettre au point tout ce qu'on veut, trouver les points d'entente, les points de concorde, prendre le lead. surtout quand vous avez des idées, il faut les faire avancer, c'est une période qui s'y prête. Tout à fait. Ensuite, 23 mai, il retourne en taureau, et à partir du 13 juin, il revient en gémeaux, il reforme ses aspects tout à fait stimulants au quotidien, qui vous apportent cette créativité, ce côté extrêmement pratique, prise d'initiative, moteur convaincant, tout ce qu'on aime. Ensuite, le 5 juillet, entre le 5 et le 17 juillet, il est en cancer, il ne vous veut pas du bien. Et puis, à partir du 19 juillet, il entre en Lyon. Et en Lyon, il forme avec vous un super aspect pour tout ce qui touche à la communication. C'est vraiment des périodes durant lesquelles on peut voir les choses de façon plus globale, voire large. Et puis surtout, gagner en assurance et en chaleur. Ensuite, à partir du 4 août, il entre en vierge. En vierge, il est neutre avec vous. Et puis, à partir du 26 août, un petit peu de prudence parce qu'il va rentrer en balance. En balance, il est dans le signe opposé. Donc, c'est des périodes durant lesquelles vous allez être vivement conseillés de composer. Des contraintes environnantes avec lesquelles on convient de faire. Il faut faire avec les désirs de chacun. Il faut essayer de trouver des compromis un peu plus fluides. Il retourne en vierge à partir du 23 septembre jusqu'au 10 octobre. Au 10 octobre, il retourne en balance, encore en opposition. Il y a des périodes comme ça. Mais heureusement, vous avez Jupiter qui est dans la même zone, vous vous souvenez, qui lui, a une vision d'ensemble beaucoup plus constructive et une sorte de protection au-dessus de votre tête, une sorte de bonne étoile de Jupiter qui est là. Ensuite, il entre en scorpion le 29 octobre et en scorpion, il est aussi neutre. Attention au verbe, parfois, qui peut être un peu piquant, un peu aigu, un peu incisif, mais rien de bien méchant. L'esprit est perspicace. On va au fond des choses. L'intuition est extrêmement vive dans ces périodes-là. Et enfin, parce que c'est un signe martien comme le vôtre, c'est tout bête, mais un signe doux cette fois-ci. Ensuite, le climat en matière de com redevient très, 17 novembre jusqu'au 6 décembre. 17 novembre, 6 décembre, alors là, on termine cette période avant les fêtes de fin d'année en étant d'une efficacité redoutable pour tout ce qui est communication, organisation, échange, point de liaison, facilité à convaincre, à s'entendre, à trouver des pistes, des idées, à faire coïncider les énergies de chacun. Tout à fait délicieux. Voilà, à partir du 6 décembre, il est en capricorne. Bon, voilà, on va lever un peu le pied au niveau de la com, mais il n'y a rien de bien méchant. Allez, ça, c'était Mercure pour la communication. Intéressons-nous maintenant à Vénus. Vénus, c'est quoi ? Ben, c'est notre vie amoureuse. C'est quand même l'enjeu de mon point de vue qui est quand même le plus important parce que je fais partie de ceux qui sont absolument convaincus que là où on est le plus heureux dans la vie, c'est sur un poste qui est très simple, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Donc, lorsqu'on a la possibilité d'arrondir les angles, de trouver des terrains d'entente, ce sont les zones d'apaisement qui nous permettent de nous ressourcer de façon à être de nouveau beaucoup plus opérationnel le lendemain pour aller dans la direction de nos objectifs et de nos ambitions avec davantage de concentration d'énergie positive et ça marche beaucoup mieux. Allez, Vénus. Vénus, elle, elle vous veut du bien. Elle vous veut du bien. Oh la vache. Jusqu'au... Jusqu'au... À partir du 6 mars. À partir du 6 mars. Bon, allez, presque le printemps. À partir du 6 mars jusqu'au 4 avril. Très beaux aspects de Vénus. Du charme, de la douceur, de l'amitié amoureuse, de l'affect. Beaucoup de bonnes choses qui passent. Ça peut être un préambule de choses qui démarrent. Ensuite, Vénus est en poisson, donc neutre, jusqu'au 3 mai. En revanche, alors là, s'il y a une période, à ne pas me louper, c'est la période comprise entre le 3 mai et le 28 mai. Vénus, l'amour, le charme, mais aussi la chance, ça qu'il faut retenir, sera pile poil au-dessus de votre tête en bélier. Durant cette période-là, vraiment, il ne faut pas louper le coup. Le coche, c'est tout à fait formidable. Quand on a sur sa tête des planètes comme Vénus, l'amour, la chance, le charme, ou Jupiter, l'expansion, la chance pure, ce sont des périodes à privilégier, autant que faire se peut, pour mettre toutes les chances de son côté, parce que c'est là où on a le meilleur résultat. C'est dit. Vénus en 30 euros du 28 mai au 23 juin, donc là, c'est neutre. À partir du 23 juin, Vénus en 30 gémeaux, troisième maison solaire, donc la communication avec les proches, l'ambiance peut être beaucoup plus fluide, on peut trouver des solutions à un tas de choses. C'est tout à fait judicieux pour mettre au point ce qui doit l'être dans la vie de tous les jours. Si on a une réorganisation à mettre en place, la période s'y prête. Ensuite, Vénus entre en cancer du 18 juillet au 11 août, pas la meilleure période de l'année, mais ça passe vite, parce qu'à partir du 11 août, Vénus rentre dans le signe du lion. Et quand Vénus entre en lion, vous y gagnez un charme, un charme tout à fait exceptionnel. Vous gagnez en chaleur, en vitalité, en aura, en prestige, en leadership, certainement, dans tous les cas, mais en même temps, en charisme. Une période extrêmement intéressante, là, qui arrive le 11 août jusqu'au 5 septembre. Tout à fait délicieuse, cette période-là. Ensuite, Vénus passe en vierge et des neutres. Ensuite, le 29 septembre, elle entre en balance. 23 octobre, elle rentre en scorpion. Et à partir du 16 novembre jusqu'au 10 décembre, Vénus, l'amour, le charme, revient vous donner un coup de pouce, revient vous faciliter la vie, vous réapporte cette fluidité relationnelle, cette souplesse, ce savoir-faire humain, à la fois cette force de conviction, cette assurance, cette chaleur, mais en même temps, avec l'arrondi qui va bien. On sait à ce moment-là jusqu'où on peut aller, pour ne pas aller trop loin, pour que les messages passent, pour qu'on ait un écho de sa sensibilité et que ça soit particulièrement efficace pour qu'on trouve un équilibre sur le plan affectif. Voilà, la période est heureuse, tout simplement. Et puis, à partir du 10 décembre, Vénus va rentrer en capricorne. En capricorne, elle est en carré avec vous et on va terminer l'année avec Vénus au carré. Donc, c'est des périodes durant lesquelles on fait des compromis. On arrondit les angles. On fait, on intègre dans son fonctionnement les besoins de l'autre, les besoins des autres. On est équilibre. C'est des périodes durant lesquelles on arrondit doucement, gentiment. On laisse passer. Puis, ça se passe très bien. On évite les conflits. C'est surtout ça qui est important. Et puis, je terminerai avec Mars. Mars, Mars, c'est votre planète maîtresse. Il ne faut jamais oublier ça. Vous êtes des profils qui avaient besoin d'action, qui avaient besoin de vous investir, qui avaient besoin de vous lancer, qui avaient besoin d'avancer, d'avoir dans le collimateur un projet, chose qui se dessine, d'avoir un but à atteindre. Dans mon esprit, si on était tous sur des barques sur l'océan, il faut avoir un phare sur l'horizon. Ce phare sur l'horizon, c'est Mars. Mars, c'est la volonté. Et Mars, il vous veut du bien. Vous allez voir, cette année, il y a des moments où il est extrêmement intéressant. Il amorce l'année en Sagittaire, donc jusqu'au 24 janvier. Alors là, il faut foncer, marche, on avance, on avance autant que l'air se peut. L'aspect venant du Sagittaire, c'est un trigone, c'est un truc qui vous veut du bien, vraiment. Avancez, mais touche-ousse. À partir du 24 janvier, il rentre en Capricorne, donc là, on lève le pied, on avance doucement, on évite les frictions. Parce qu'à partir du 6 mars, en revanche, il redevient extrêmement positif. Il redevient, il passe dans votre secteur professionnel, la maison 10, la 10e maison solaire. Et ce sont des moments durant lesquels, là, il faut retrousser les manches. Parce que ce sont des moments durant lesquels on peut faire avancer tout ce qui coinçait depuis un certain temps. les choses peuvent se débloquer à ce moment-là. Et puis, il faut agir. Il faut faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Ensuite, à partir du 15 avril, il entre en poisson. En poisson, il est plutôt neutre. Et puis, il va arriver au-dessus de votre tête à partir du 24 mai. 24 mai, mars, la volonté, l'action arrive au-dessus de votre tête. Et quand mars passe pile au-dessus de votre tête, ça vous apporte une pêche, une volonté, une énergie, une vitalité, une capacité à prendre en charge tout ce qui bouge avec une sorte de force de vie tout à fait exceptionnelle. Mais attention, il peut être trop puissant quand on l'appile au-dessus de sa tête. Donc attention à ne pas déborder, attention à ne pas être excessif, attention à ne pas être impatient. Mais en tout cas, quand on a une planète qui est au-dessus de nous, elle est au maximum de sa puissance, surtout quand c'est une planète qui est heureuse, comme c'est le cas de mars, l'action, chez vous, mes bons béliers. Après, à partir du 5 juillet, mars est en taureau. Taureau, il est dans votre deuxième maison solaire, la maison des sous, des actifs, des négociations. Donc c'est peut-être des périodes durant lesquelles on peut remettre en question certaines choses et au moins stabiliser les choses sur un plan financier et pratique, c'est pas si mauvais. Et enfin, à partir du 20 août, il va rester en gémeaux, il va rentrer en gémeaux jusqu'à la fin de l'année, ce qui est énorme. Du 20 août jusqu'au 31 décembre, mars va être en gémeaux dans votre troisième maison solaire. Donc c'est au quotidien que vous allez avoir une énergie formidable, une sorte de pêche, de volonté de bouger, d'agir, de débloquer ce qui coinçait, de faire avancer tous les dossiers en cours, tout ce qui est important pour vous. Tout simplement, vous allez avoir six mois avec Mars qui vous veut du bien. C'est tout à fait sympa, ça. Avoir la planète qui nous gouverne, chez vous, bélier Mars, dans des angles qui vous veulent du bien pendant des mois, ça a une portée finalement assez dense. Pourquoi ? Parce qu'une planète qui dure quelques jours, elle est rapide, enfin c'est un pléonasme, mais elle est rapide, elle a une influence très courte. Quand ça dure plusieurs mois comme ça, on peut se fixer des projets sur le long terme, des projets d'envergure, en sachant bien que le temps ne respectant rien de ce qui est fait sans lui, quand on a cette linéarité d'influence qui vous soutient pendant des semaines, des mois, comme c'est le cas, on peut vraiment projeter des choses d'envergure, surtout comme je vous en ai parlé, Jupiter ne vous lâche pas d'un poil, même quand il fait des petites incursions dans le signe des poissons, il n'est pas loin, on est parfois dans des zones d'influence quand il est en fin de signe, et puis 2023, Jupiter va revenir, là je vous ai dit, à partir de décembre, c'est 2023 qui va être exceptionnel, en fait, c'est quasiment un avant-goût, pendant six mois, au-dessus de votre tête, c'est génial, et puis il revient encore en 2023, on tourne vraiment la page de choses qu'on a vécues depuis des années et des années, on démarre sur un nouveau cycle, voilà ce qui vous attend, en gros, bon, je vous ai fait un horoscope un peu globalisant, ce que je veux vous retenir, c'est que, c'est un peu redondant, j'en conviens, mais quand on a la chance d'avoir Jupiter qui passe au-dessus de sa tête, encore une fois, il accomplit son cycle de révolution en 12 ans, quand on a la chance de l'avoir au-dessus de sa tête, il ne faut pas louper des années comme ça, quoi, voilà, une fois tous les 12 ans, si on n'est pas au courant, c'est un peu ballot, mais là maintenant, vous l'êtes, allez, c'est dit, merci pour vos likes, pour vos commentaires pleins d'amour, pour votre gentillesse, pour ces spirales vertueuses d'énergie positive qu'on partage ensemble, je crois que, j'ai un camarade qui s'appelle Olivier, Olivier a tout ce que je suis en train de vous dire là, il a fait quelque chose qu'on appelle un calendrier, un calendrier avec les périodes vraiment notées et puis beaucoup plus riches que ce que je vous raconte là, il doit avoir quelque part, créer un lien, si vous voulez aller voir, je rajoute la lune, comme ça, on a vraiment des trucs beaucoup plus fins et précis, je suis sûr que ça peut vous intéresser, voilà, il fait ça, comme un chef et puis ça m'arrive d'aller jeter un coup d'œil. Bon, allez, on se dit à très vite pour les horoscopes de la semaine, les horoscopes, les pleines lunes, tout ce qu'on fait ensemble. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada